bonjour vous voulez passer l'examen azur 900 fondamental voici donc un exercice que vous pouvez utiliser donc c'est une formation que j'ai suivi sur idemi je vous mettrai le lien dans la description et voici un exemple test pour que vous puissiez passer cet examen ici nous avons une question que souhaitez vous mettre en place des machines virtuelles en utilisant des zones de disponibilité quel est l'objectif donc c'est une des questions que vous pouvez venir ici voilà j'ai mis l'élasticité et la question 43 vous avez créé une machine virtuelle une application installée dessus vous devez vous assurer que le trafic peut circuler vers la machine virtuelle sur le port 440 380 quel est l'élément que vous modifiez pour que cela fonctionne donc selon vous quelle est la bonne réponse créer une qui volte une stratégie policie règles du groupe de sécurité à la csa et d'une autorisation type airbag ici c'est la troisième réponse d'accord voilà un groupe de réseaux de sécurité une autre question c'est quoi vous souhaitez lister les services disponibles à l'azur quel est donc ce que vous pouvez utiliser c'est le marché la place de marché ça je le connaissais déjà et puis quelles sont les deux contraintes qui peuvent induire l'utilisation d'un cloud privé bon un cloud privé des content réglementaires et la confidentialité de noir sur le cloud privé on sécurise donc nos données ils sont pas publiques d'accord donc déjà ça c'est clair confidentialité de données et puis j'hésite un peu entre contraintes réglementaires et mise en commun 46 à quel élément correspond cette définition permet d'assurer une continuité de votre application lorsque vous avez un problème technique avec votre machine virtuelle votre application vous disque donnez vous même une part du autre réseau et la haute disponibilité un groupe de sécurité réseau peut être attaché à deux ressources quelles sont ces deux ressources là peut être attaché en sous réseau virtuel d'accord on a vu ça et puis une machine virtuelle donc on peut attacher ça à une machine virtuelle à en sous réseau donc je vais cocher une machine virtuelle voilà est-ce que est ce qu'est ce qu'est une infrastructure as code nous avons vu le modèle de cloud et puis les catégories de cloud nous avons vu les ias les passes puis voilà les sachets tous ici infrastructure as code c'est une infrastructure en utilisant du code uniquement je pense bon qu'en pensez vous qu'en pensez vous l'infrastructure cloud en utilisant des fonctions uniquement plusieurs fournisseurs de cloud en utilisant du code uniquement sans utiliser du code qu'est ce qu'est ce que nous allons choisir qu'est ce que nous allons choisir là ben mettez un commentaire là c'est quoi c'est quoi réellement bon j'hésite moi aussi mais je pense que ça va être le cloud qu'est ce que vous pensez d'abord qu'est ce que vous pensez c'est une infrastructure as code une infrastructure en utilisant du code uniquement je choisis ça ok question 49 l'équipe sécurité a besoin d'un outil pour analyser le comportement des utilisateurs et prévenir les menaces quel outil pour analyser le comportement des utilisateurs et prévenir les menaces et c'est sur sentinelle c'est comme du sien ok ici ce type de code là nous rappelle quoi j'aime les lignes de commande dès qu'on voit voilà ça est sympa du power shell donc c'est du bash c'est du bash az group create c'est le groupe de ressources la location donc c'est du azur CLI à mon avis vous qu'en pensez vous c'est la dernière question on va finir le test finish et puis on va voir le résultat des 50 questions si j'ai passé le test ou pas attention tada à 84% j'ai répondu 42 42 questions sur 50 et j'ai passé le test directement donc voilà c'est ce genre d'exemple là vous allez utiliser pour passer l'examen ici on va vérifier les questions répondues ou pas voilà voilà question 5 euh relier plusieurs régions donc on utilise un appareil 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 de réseau ok toutes ces questions là sont correctes juste on vérifie ici on dit vérifier si les incidents ne sont pas en cours sur l'infra voilà donc c'est azur health au lieu de monitor ouais mes deux sont un peu confondues là il faut les différencier et puis voilà ces questions là sont correctes question 13 quels sont les services de type serverless ah juste j'ai coché azur logic apps et j'ai laissé event great donc c'est les deux ok aussi tout est correct correct groupe de disponibilité ordinateur identique pour nos SQL nos modèles hybrides question 21 ok au lieu de l'élasticité c'est la tolérance open parce que là votre application fonctionne même si votre data center est hors d'usage ok azur machine learning le mfa ici c'est sur les groupes de disponibilité avec son SLA bon 89 95% ok ok toutes ces autres questions sont correctes ici c'est pour le domaine ok le domaine personnalisé voilà ici ce sont les 3 questions 36 aux collections de data center entre eux avec un lien de réseau à faible latence correct et puis voilà azur policy pour les stratégies complexes qui sont 42 oh c'est une meilleure élasticité au lieu de l'autre disponibilité on a fait une erreur là 42 les zones de disponibilité c'est pour une meilleure disponibilité des ressources comme les machines virtuelles là bon ok le reste aussi 45 les contraintes réglementaires on avait hésité par rapport à ça au lieu de mise en commun d'infra c'est les contraintes réglementaires ok le reste azur sentinelle c'était la dernière question infrastructure as code on avait réussi et puis voilà le code ici aussi on avait réussi parce que c'était de azur essai voilà un peu comment c'est un exemple de test que vous pouvez utiliser pour passer un examen de certification j'espère que vous avez aimé allez bonne pratique à vous et ciao